Mes amis, soyez les bienvenus dans cette vidéo et dans ce compte rendu d'un nouveau tournoi d'échecs, le tournoi de Strasbourg. Alors après celui de Mulhouse qui était sur 2 jours, j'enchaîne avec celui de Strasbourg, cette fois-ci sur 5 jours, du mercredi au dimanche, en cadence lente. Plus lente d'ailleurs que celui de Mulhouse, qui était quand même condensé sur seulement 2 jours. Ici à Strasbourg, c'est donc un open avec 7 parties en 5 jours et la cadence est de 1h30, plus 30 secondes par coup. Alors il n'y a pas d'ajout au 40ème coup, mais c'est quand même un peu plus de temps que celui de Mulhouse où c'était juste 1h. Ici c'est 1h30, plus l'ajout donc des 30 secondes par coup. Voilà, et il y avait 3 opens, le A, le B, le C. Moi mon elo c'est 1665, donc je n'avais pas la possibilité de faire le A qui est réservé au plus de 1700. Mais j'ai fait donc le B qui est réservé au moins de 1800, entre 1400 et 1800 pour être exact. Il y avait aussi un open C pour les moins bien classés. Donc dans l'open A, vu que c'est pour les moins de 1800, j'ai bon espoir de faire une bonne place on va dire. De finir le plus haut possible dans le classement. Alors pour cette première ronde, je joue contre une 1524. Alors c'est parti, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Alors j'avais les blancs, comme souvent j'ai joué D4, D5, C4, E6, cavalier C3, cavalier F6. Donc le Gambi dame, refusé. Alors Gambi, puisqu'on sacrifie ce pion. Ce n'est pas vraiment un sacrifice parce qu'on le récupère. Refusé, c'est à dire qu'elle ne prend pas le pion. Ensuite, on a sorti nos cavaliers, on a joué la variante d'échange. Fou G5, donc tout ça c'est des trucs que je joue très souvent sur internet. Donc je connais très bien ses positions. Et je pense, elle aussi, parce qu'elle n'a pas fait d'erreur dans l'ouverture là. Pour l'instant, on joue tous les deux les coups, je pense, théoriques. Fou H4, fou recul. Donc là, elle joue H6 parce que sinon je menaçais de capturer ici, suivi 2, prise en H7. Une autre façon, ça aurait été de jouer cavalier BD7, je crois que les deux sont possibles. Donc H6, fou H4, cavalier BD7, cavalier G, E2. Donc là souvent, on le met en E2 et pas en F3. Je n'arrive plus à faire la flèche. Bon, il n'y a pas de problème particulier à le mettre en F3, mais si on le met en E2, ça nous permet de faire plus tard le plan avec F3 et E4 et essayer de pousser nos pions au centre. C'est un des deux plans standards dans cette structure de pions, après le roc. L'autre plan étant de jouer tour B1 et B4, B5 pour essayer de créer une faiblesse. La fameuse attaque de minorité. J'ai déjà dit parler de ça dans d'autres vidéos. Je n'ai quand même pas eu souvent cette position dans la vraie vie. Je l'ai très souvent sur Internet. Alors là, je jouais B6. Premier coup qui me semble un petit peu étrange parce que ça affaiblit C6. Alors j'ai roqué, fou B7. Et donc là, je décidais de partir avec mon plan. Je ne savais pas trop si c'était bien ou pas de faire ce plan de F3, E4. Quand elle met son fou en Fionketo, ici en B7. Ce n'est pas habituel qu'il soit placé comme ça dans cette ouverture. Peut-être qu'un autre plan, ça aurait été d'attaquer C6. Peut-être en jouant... Pardon, pas ça, sûrement pas. Tour B1, B4. Je ne savais pas trop, j'ai décidé de faire ça. Là, je ne me laisse pas encore de jouer E4. Peut-être que si, mais je ne suis pas spécialement pressé de le jouer. En même temps, elle a joué C5. Je pense que c'est un bon coup. Parce que ça menace C4. Et puis... C4, ça m'embêtait un petit peu. Parce que... Déjà, je ne peux pas jouer E4, là. E4, je me fais enfermer tout de suite le fou. Ça, c'est clair. Mais si elle joue C4... Mettons, je joue fou F2. Déjà, ça ne me plaisait pas trop d'être obligé d'aller là. Parce que... J'ai déjà eu ce genre de position, mais d'habitude, il y a le fou en C8, là. Et je peux forcer l'échange des fous. Mais là, non. Ça serait juste un échange de fous contre un cavalier. Donc, je n'ai pas spécialement envie de... De donner la paire de fous comme ça. Après, si c'est pour me retrouver en H3... Peut-être que c'était OK quand même de faire ça. Mais ça ne me plaisait pas que mon fou aille là-bas. Les sacrifices, là... Je crois que l'ordi dit que c'est bien. Mais c'est très dur. Je n'ai pas envie de mettre l'analyse par ordinateur tout de suite. Mais je pourrais essayer d'attaquer comme ça. Mais... Ce n'est pas simple. Donc, j'ai... J'ai estimé que le sacrifice ne marchait pas. Mais peut-être que l'ordinateur, il trouve des trucs de fous. Donc, je reviens en arrière. Je pense que ce n'est pas un très bon coup, là. Parce que j'ai décidé d'empêcher C4 en jouant en B3. Mais le problème, c'est qu'après tour C8, c'est ce qu'elle a joué. La menace C4 est toujours là, quoi. Et en plus, mon cavalier, maintenant, on n'est plus protégé par un pion. Et après un échange en D4, tout de suite, il est cloué, quoi. Donc, ce n'est pas top, je pense, d'avoir joué B3. Peut-être que j'aurais dû quand même jouer fou F2. Et puis, accepter que sur C4, mon fou est là en F5. Donc, bref, on a joué ça. B3, tour C8. J'ai décidé de bouger ma dame, là. Il fallait que je bouge ma dame, parce que... C'est trop embêtant d'avoir cette menace de clouage. Si elle prend ici, après mon cavalier est cloué, elle peut l'attaquer assez rapidement. Avec un fou en B4, avec une dame en C7. Donc, je voulais sortir du clouage. Je n'ai pas mis ma dame ici, parce que... En fait, ça serait remplacer un clouage par un autre clouage. Donc, ça ne me plaisait pas non plus. Alors, dame B2, après analyse, il se trouve que ce n'est pas bien. A cause d'une tactique difficile à trouver du côté des noirs, qu'elle n'a pas vu, que je n'ai pas du tout vu non plus. Je crois que... Alors, c'est l'ordinateur qui a dit ça. Je crois que c'est cavalier G4. Parce que, déjà, mon fou est attaqué. Et si je prends là... Ouais, elle peut prendre là. Et en fait, elle récupère la pièce, et avec un pion. Parce que mon fou n'est pas défendu, là. Mon pion et mon fou ne sont pas défendus. Donc, tactique compliquée à trouver, basée sur le fait que... J'ai trop de pièces et de pions n'ont pas défendu, là. C'est pour ça que l'ordinateur, il aurait préféré quand même que je joue ma dame en B2... en D2, mais ça ne me plaisait pas à cause de fou B4. Donc, je vais dame B2. Alors, tour E8. Fou F2. Je consolide un petit peu, là. Mon pion qui n'était pas défendu, qui commençait à être bientôt attaqué. Fou F8. Pour l'instant, elle joue des coups... Elle organise ses pièces. Elle place ses tours et tout. Elle ne m'attaque pas vraiment. Mais en même temps, elle joue des trucs solides. Et pour l'instant, j'ai du mal. Je ne peux pas jouer E4. Parce qu'il est attaqué plein de fois. Une fois, deux fois, trois fois pour l'instant. Alors, vous allez me dire, moi aussi, je défends trois fois. J'ai quand même décidé... Là, la raison pour laquelle je ne peux pas jouer E4, c'est peut-être qu'il y a toujours ça. Donc, j'ai mis ma tour en C1. Pour ne pas trop lui laisser le contrôle de la colonne. Dame E7. Pareil, ça attaque encore E4. Tour E1. Mettre une tour en face de la Dame, j'ai pensé que c'était bien. Et G6. En fait, son idée, c'est de faire un fianchetto aussi de l'autre côté. Donc là, je vais cavé G3. Parce que maintenant, là, je me prépare enfin à jouer E4. Parce que... Regardez le nombre de personnes qui défendent la case E4. J'ai cinq pièces qui défendent. Et elle a aussi cinq pièces qui attaquent. C'est ça qui est rigolo. Donc, tout le monde se focalise sur E4. Mais comme la Dame est devant la tour, ça veut dire que je peux jouer E4. Parce que si on fait tous les échanges, le problème, c'est que sa Dame devra reprendre une pièce avant que sa Tour en prenne une. Donc, en gros, je gagnerai une Dame. Donc là, je me suis dit que je menace E4. Elle a joué FG7. Et donc, j'ai joué E4. Et en fait, on a échangé. Et là, dès que j'ai repris... Je me suis dit... Oups ! J'ai fait une bêtise. J'ai repris avec le pion. Et en fait, dès que vous vous déplacez un pion, il ne faut pas oublier que ça crée toujours des affaiblissements. Donc, le pion en F3, il défendait la case G4. Et là, il a joué cavé G4. Dès que j'ai pris, je me suis dit... Zut ! Il y a cavé G4. Et donc, c'est ce qu'elle a joué. Et là, c'est un gros, gros problème, en fait. Parce que... Déjà, elle menace... De prendre le fou. Je reprends... Alors, si je reprends avec la Dame, il y a déjà fou D4 qui cloue la Dame, qui gagne la Dame tout de suite. Donc, elle menace... Cavalier prend fou. Il faudrait que je reprenne avec le Roi. Et après... Minimum, elle gagne un pion. Elle a un super fou au centre. Je suis en échec. Peut-être qu'elle peut gagner plus. Il y a Dame F6. Enfin, mon centre s'écroule complètement, là. Et sa paire de fou... Sa paire de fou, elle va me détruire. Donc, comment empêcher tout ça ? En plus, il y a aussi des idées de Dame H4 qui menacent d'aller là. Donc, c'est jamais très rigolo. Je me suis dit... Il y a peut-être la possibilité... Alors déjà... Ouais, D5 pour essayer de sauver le pion, ça marche pas parce que... C'est pas top à cause de ce qu'on vient de dire, quoi. Ça ne part pas vraiment les menaces. Déjà, il y a ça. Si je reprends avec la Dame. Et si je reprends avec le Roi, comme on a dit... Il y a peut-être ça qui est embêtant. Il y a ça. Il y a ça. Il y a toutes ces pièces qui arrivent. Donc, D5, j'ai éliminé. J'ai failli jouer E5. Alors, ça perd un pion. Enfin... E5, peut-être qu'elle prend là, d'abord. Là, peut-être que c'est OK pour moi, dans cette variante. Encore que là, je pense que je perds ce pion. Et... Voilà, E5. Ou sinon, elle le prenait tout de suite. Et on aurait peut-être eu une position comme celle-ci. On peut m'embêter avec Dame H4. Alors, je ne peux pas jouer G3 parce qu'en plus, je suis attaqué. Donc, cavalier F1. C'est vraiment horrible, quoi. En plus, elle s'en fout. Donc, ça, j'ai estimé que c'était complètement perdant. Donc, je n'ai pas joué E5. J'ai joué cavalier E2. Pour essayer de mieux défendre le pion. Alors, cavalier E2 aussi, j'ai estimé que c'était complètement perdant. Mais que ça me donnait peut-être plus de chances de survivre un peu plus longtemps. En gros, j'ai espéré que ça perde un pion et que je puisse continuer à survivre. Voilà. Ça ne perde pas plus qu'un pion. Donc, elle a échangé en F2. Et ensuite, elle a donc gagné ce pion en D4. Et voilà. Donc, mon plan, enfin, mon idée, c'était qu'au moins, il y ait ce pion-là qui bloque un petit peu la position. Que ma dame ne se fasse pas tout de suite attaquer. Que mon roi ne se fasse pas tout de suite attaquer par le fou des cases noires, qui est assez monstrueux. Et espérer tenir ce pion. Pour l'instant, il est attaqué quand même pas mal de fois. Donc, il est faible. Il est défendu pour l'instant par deux pièces. Alors, voilà. La position est quand même assez horrible. C'est pour ça que je disais même totalement perdante. C'est que j'ai un pion de moins, mais j'ai plein plein d'autres problèmes. Elle a un pion passé. Elle a le fou en face de ma dame. Mon roi est à découvert. Elle a la paire de fous dans une position qui est déjà pas mal ouverte. Mon pion est faible. Et donc, elle a vraiment tout, quoi. Donc, c'était vraiment, vraiment une énorme erreur de reprendre du pion ici et de laisser faire cavalier G4. À cause de tout ça. Donc, on a joué ça. Voilà la position que je venais de vous montrer. J'ai joué dame D2 parce que ça ne me plaisait pas de laisser ma dame en face du fou. Cavalier C5. Donc, elle sort ses pièces. Elle attaque mon fou. Elle attaque surtout mon pion. Maintenant, le pion est attaqué cinq fois. J'ai joué cavalier F4. Là, ce que j'espère, c'est un peu mieux défendre le pion. Et qu'en gros, elle ose... Je pense qu'elle ne peut pas tout de suite le prendre parce qu'elle se retrouve avec une pièce qui est clouée sur la dame. C'est assez compliqué. Et là, il est quand même défendu une fois, deux fois, trois fois. Donc, si elle le prend... Prend, prend. Voilà. Là, j'attaque la dame après. Donc, en fait, elle ne peut pas la prendre tout de suite parce que j'ai gagné une pièce dans cet exemple. Et si elle le prend d'abord avec le fou, ça ne change pas grand-chose. Ouais, donc là, elle ne pouvait pas tout de suite le prendre. Pour l'instant, je tiens mon pion à bout de bras. Du coup, elle a pris le fou. Alors, j'ai repris avec le cavalier. Parce que le problème, c'est que si je reprenais avec la dame, après, elle pouvait changer les tours ici et ma tour ne défend plus le pion E4. Donc là, il faut prendre E4. Devenez possible. Donc, je perdais un deuxième pion. C'est pour ça que là, j'ai repris avec le cavalier. Pour que cette tour puisse continuer à défendre ce pion. Et elle allait changer en C1. Du coup, là, j'ai repris avec la dame. Et pas avec la tour, comme je disais. On a besoin qu'elle reste sur la colonne E. Donc là, ma position est toujours horrible. Elle a toujours la paire de fous. Toujours la pression sur mon pion. Elle a toujours un pion passé. Alors, au moins, j'ai un cavalier en D3 qui bloque un petit peu le pion passé. Les cavaliers, c'est les meilleurs bloqueurs de pion passé. Et j'ai toujours mon pion de retard, bien sûr. Tour C8. Dame D2. Fou A6. Et là, je vais cavalier B4 qui attaque ce fou. Et donc, en fait, il est retourné en B7. Parce qu'elle n'avait pas trop envie d'aller là pour que j'améliore mon cavalier. Elle est juste revenue en B7. Voilà. J'en ai profité pour rapatrier mon roi légèrement plus en sécurité. Dame C5. Qui est menace d'attaquer mon roi. Donc, cavalier revient en D3 pour bloquer ce pion et ne pas autoriser les échecs. Dame C3. Et là, je n'ai pas du tout envie d'échanger les dames comme ça parce que ce pion en C3 avec une tour derrière, il va très vite se retrouver en C2. Et puis, elle va réussir par exemple à jouer H6 et le fou va attaquer C1. Donc là, je vais perdre très vite dans cette variante. Donc, au lieu de prendre la dame, j'ai défendu la dame. Comme ça, je me suis dit, si elle échange les dames, je reprends avec la tour et au moins, je garde le contrôle de la case C2. Donc, il n'y a pas tout de suite tour C2 qui viendrait grignoter mes pions. Donc, voilà, j'ai joué tour D1. Là, elle n'a pas échangé les dames, elle a joué tour E8. Mon pion est attaqué deux fois. Donc, je défends. Je défends avec le cavalier là, comme ça, parce que j'ai envie de garder cette construction pour, en cas d'échange de dames, pouvoir toujours reprendre de la tour. Tour C8. Elle menace d'envahir sur la seconde rangée. Et là, je vais cavalier E2 pour attaquer la dame, attaquer le pion. Et là, échanger les dames. Donc, pour le moment, la tour ne peut toujours pas venir. J'ai au moins réussi ça. Tour D8. Donc, du coup, elle défend le pion parce qu'il était attaqué deux fois. Voilà, j'essaye d'améliorer un peu mon cavalier. Tour E8, maintenant, elle réattaque celui-ci. Donc, j'ai remis mon cavalier en E2. J'essaye de répéter les coups. En fait, je me suis dit, ok, prends-le, et comme ça, je prends l'autre. Je serais ravi d'échanger le pion passé de mon adversaire contre mon pion isolé, faible, que j'ai du mal à défendre depuis le début. Et là, elle a fait, je pense, un mauvais choix parce que, voilà, elle a fait l'échange que je viens de vous dire. Son pion super fort contre mon pion faible. Donc là, je vais déjà un peu mieux. J'ai toujours mon pion de retard. Elle a toujours la paire de fous. Donc, elle doit toujours être gagnante, mais... Elle a quand même perdu un peu de... Des avantages de sa position. Elle avait son pion passé qui était hyper fort, et puis elle avait de la pression sur mon pion. Tout ça, ça n'existe plus. Donc, fous B7. Peut-être qu'elle aurait pu jouer autre chose que fous B7 ici. Et à un moment, je regardais fous B1. Ouais, échanger ici. Ah, c'est pardon. Et là, fous B1. Qui attaque le pion. Et en fait, je n'ai pas le temps de défendre parce qu'il y a aussi une menace d'échec et mat. Donc, mon cavalier ici, il est assez horrible. Il ne sert pas à grand chose et il me crée même des menaces de mat du couloir. Donc là, elle aurait pu faire ça et au moins gagner ce pion. Parce que je devais parer la menace de mat. Parce que si elle prend là, je n'ai pas le temps de prendre ici. Ah bah, je suis cloué de toute façon. Je suis bête. Ça, ça aurait fait mal, ouais. Du coup, on a fait ça. Et donc, comme je disais, elle retournait en B7. Donc, ouf. Je vais cavalier F3 parce qu'il y avait quand même la menace de mat en un coup. Donc, au moins, je pars la menace. Puis, mon cavalier, de toute façon, il ne pouvait pas trop aller là. Pardon. Il ne pouvait pas trop aller là. Ni là, ni là. Peut-être là, éventuellement. Mais pour aller où ? Après A6, il vient là, il se fait clouer. Ça ne me plaisait pas des masses. Donc, j'ai remis en F3 pour juste défendre la menace de mat. Je n'avais pas envie non plus de jouer H3 parce que... Elle pouvait jouer full E5. Soit tout de suite, soit après échec. Ce n'est pas une très bonne case de fuite. Je ne me fais pas mater tout de suite. Mais c'est juste parce que ce cavalier défend à la case H1. Sinon, il y aurait tour H1 mat sans ce cavalier. Je ne voulais pas entrer dans ces variantes-là. Donc, cavalier F3, ça me semblait plus solide. Même si c'est un petit coup de retraite de cavalier. Et là, il a changé. Je ne sais pas du tout pourquoi. Donc là, je commence à être presque soulagé parce qu'elle n'a plus de la paire de fous. Son fou qui était quand même bien puissant. Mes cavaliers ne faisaient pas grand-chose. Fou F8. Et puis maintenant, je peux essayer de mettre mon cavalier sur une case blanche protégée par un pion si possible. Parce que là, au moins, son fou ne pourra jamais l'attaquer. Mais elle peut peut-être jouer F5. Alors, pas tout de suite parce que là, j'ai une menace immédiate de fourchette. Mais je veux dire, ce n'est pas un avant-poste stable. Parce que, mettons après qu'elle bouge sa tour ou son roi, elle peut jouer F5 et chasser mon cavalier de cette belle case blanche. Mais bon, au moins, il est un peu moins pire que F2. Ok. Donc là, je vais roi G7 pour ne pas se prendre la fourchette. Là, elle n'est plus à portée d'un échec. Et un tour D7. Voilà. Donc, ce petit tempo-là, de menacer une fourchette, ça m'a permis de gagner du temps. Et ça me donne le temps de venir sur la 7e rangée avec ma tour. Donc là, je me dis que j'ai peut-être des chances de ne pas perdre maintenant. Même si j'ai toujours mon pion de retard. Tout le reste des problèmes m'ont été réglés maintenant. Il n'y a plus que le pion de retard. Peut-être encore le fait que fou contre cavalier, c'est légèrement mieux pour le fou, normalement, qu'un des pions des deux côtés dans une position ouverte. Mais ça dépend vraiment des positions, parce que son fou, pour le moment, il n'est pas très actif en F8. Et mon cavalier est pas mal, et ma tour est très bien placée. Alors, cavalier B4. Qui sort son... Pardon, fou B4, qui sort son fou, et qui restreint un peu les mouvements de mon cavalier. C'est vrai qu'il ne peut pas trop bouger, là. F5, c'est pas une menace. Ça capturerait presque le cavalier. Mais pour l'instant, c'est illégal. Ça le forcerait à retourner, je pense, en G3. Ah non, il peut quand même aller là, ou là, parce qu'il est défendu par la tour. Mais c'est pas top. En tout cas, j'ai joué cavalier D6 pour attaquer le pion F7, c'est une deuxième fois. Et puis, sur l'échange fou cavalier, je suis assez content de me retrouver dans une finale de tour avec un pion de moins. Si ma tour est très actif, et que mon roi est bien, j'ai des chances de faire nul. Parce que, ouais, bien sûr, vu la poubelle que j'avais, la position horrible, à cause de ma gaffe du début de la partie, j'essaye pas de gagner, quoi. J'essaye désespérément de faire nul. J'ai toujours mon pion de retard. Il n'y a pas de moyen d'essayer de gagner, là. Sauf si elle fait, bien sûr, une grosse gaffe. Donc, elle a fait échec. Alors, j'ai hésité à aller en F1 pour empêcher sa tour de venir là ou là. Parce que j'ai pas envie que sa tour arrive et grignote tous mes pions. Et puis, je me suis dit que c'était mieux d'activer mon roi pour la finale, qu'il soit plus proche de l'action. et pas coincé sur la deuxième rangée, sur la première rangée. Donc, j'ai mis en G3, même si ça autorisait tour E2. Alors, pas tout de suite, parce que là, je menace F7, mais après l'échange, ouais, c'est ce qui s'est passé. Là, j'attaque B6, en fait. Donc, même si elle joue tour E2, c'est pas très grave. Parce que je prends en B6, elle prend en A2. Mon pion H2 est protégé. Je le mets derrière son pion. Et ça, normalement, les finales comme ça, c'est nul si je fais pas d'erreur. Ces deux pions-là vont finir par s'échanger, probablement. Avec, par exemple, ça, 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 ça. Et puis, la majorité 3 contre 2 sur une seule aile, normalement, il se passe plus rien, c'est partie nulle. Mais elle peut quand même essayer de me piéger. Alors, c'est pas ce qui s'est passé, exactement. On a bien échangé là, et elle a dû se dire que tour E2, ça menait à ce que je viens de raconter, et que ça faisait partie nulle. Elle a joué tour E6 pour protéger son pion. Pardon, du coup, je vais tour D7. Bien sûr, il ne faut pas échanger là, parce qu'un pion de retard dans la finale où il n'y a plus que les pions, c'est perdant. Donc, si je n'échange pas où est-ce que je vais exactement, je me suis dit, je vais aller sur la 7ème rangée, rester le plus actif possible, et garder de la pression sur ce pion. Par exemple, là, elle ne peut pas jouer Roi F5, parce que je mangerai le pion. Je vais H4, H5. Donc là, peut-être qu'elle pouvait se créer un pion passé avec G5. Quoique, j'aurais joué H5. Donc là, elle n'arrive pas tout de suite à créer un pion passé, en tout cas. Peut-être qu'après, il fallait qu'elle essaye de passer par là, dans cette position. Du coup, elle s'est dit, je vais jouer H5 pour jouer G5 et créer le pion passé. parce que H5, G5, si je prends, enfin, il ne faut pas qu'elle joue deux coups de suite non plus. Elle jouait H5, je veux dire qu'elle menace G5 et si je prends, Roi prend et elle a un pion passé. Donc là, ça devient dangereux. Mais heureusement, comme mon roi est bien placé, qu'il est là et pas là, comme j'hésitais à un moment à faire, j'ai joué Roi F4. Du coup, là, il n'y a plus de G5 parce que la case est contrôlée deux fois. Et donc, les pions sont, pour l'instant, bien bloqués. Sa majorité, 3 contre 2, ne fait pas de différence. Donc, elle ne peut plus trop progresser à l'aile droit. Elle a joué tour E7. Des fois que je me plante et que j'échange. Mais j'ai juste joué tour D6. Et en fait, là, on a répété les coups. Donc, on a fait partie nulle en répétant les coups. Peut-être qu'elle aurait pu essayer autre chose. Mais, je ne suis pas sûr que ça donne grand-chose. Déjà, je peux faire échec. Je peux jouer à 4. Peut-être qu'elle aurait joué ça. Sauf que là, je fais échec, en fait. Et puis, je prends son pion et je défends le mien. Là, limite, c'est peut-être les blancs qui sont mieux maintenant. Donc, elle n'a pas voulu ça. Et elle a répété les coups. Donc, on a fait partie nulle. bien sûr, ce n'est pas une bonne performance de faire une partie nulle contre quelqu'un qui est moins bien classé. vu ce qui s'est passé dans l'ouverture, enfin, ce n'était pas dans l'ouverture, d'ailleurs. L'ouverture, on a très bien joué tous les deux. Et c'est au 20ème coup que j'ai fait cette erreur, là, de reprendre avec le pion. Ici, là, paf. en fait, à partir de là, j'étais totalement perdant. Si on regarde ce que raconte l'ordinateur, je vais vous montrer un petit peu. voilà, moins 6 ou moins 4 après K et G4. Donc, les noirs sont complètement gagnants. Alors, le meilleur coup aurait été KD1. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça ressemble un peu à ce que j'ai fait avec K2. L'idée étant de défendre le pion. Ce qui est peut-être un peu mieux avec KD1, c'est que ça ne coupe pas la communication sur la seconde rangée. Et peut-être l'idée, c'est de reprendre avec la dame et qu'après, il n'y a pas le... On ne perd pas la dame, mais on se fait clouer le cavalier quand même. C'est très désagréable. De toute façon, tout était perdant. À partir du moment où on est à moins 4, l'ordinateur, il ne trouve pas des coups qui sauvent, mais il trouve les coups qui perdent le plus lentement possible, si vous voulez. Donc, on a joué ça. Et puis après, ça s'est simplifié petit à petit. Là, c'était toujours moins 6. Moins 4, moins 6. on a échangé les dames. Et je pense une première erreur, c'était d'autoriser ça. D'échanger le pion passé des noirs contre mon pion faible. et puis après, deuxième erreur de donner un bon fou contre un mauvais cavalier. Et puis après, une fois que ma tour était là, je me sentais mieux. Et là, apparemment, déjà, c'est difficile de gagner pour les noirs. Il faut trouver ce coup qui est apparemment le seul coup qu'ils gagnent d'après l'ordi. Tour E7. Qui sacrifie très provisoirement la tour. Donc là, évidemment, si je la prends, je perds. Donc, il fallait que je joue ça pour garder mon cavalier défendu. Mais la partie continue, c'est pas facile pour les noirs de gagner. C'est juste un pion de plus. Et là, pourquoi pas F5 ? Ah ouais, parce qu'on se retrouve dans la finale de tour avec un pion de retard et c'est un peu comme ce qui s'est passé dans la partie. Donc, voilà, première partie très difficile. Leçon à retenir quand vous bougez un pion, même quand c'est une capture où vous affaiblissez des cases. Ouais, cette construction, déjà, avec ces pions-là, ce plan est toujours difficile à jouer parce que nos pions, ils peuvent être soit une force, soit une faiblesse. Et à partir du moment où je perds, en plus, ce fou, et que ce fou existe encore, c'est l'horreur. mes pions, mes pions, mon centre s'écroule. Donc, elle a super bien joué dans l'ouverture. Elle n'a pas fait d'erreur, donc je n'ai pas pris davantage dans l'ouverture. J'ai fait la première grosse erreur qui part la partie en un coup. Et après, j'ai eu la chance qu'elle ne trouve pas les coups précis et que stratégiquement, elle laisse passer ses avantages petit à petit les uns après les autres. Elle échange son bon pion contre mon mauvais pion, ses bonnes pièces contre mes mauvaises pièces. Et puis après, une fois qu'on est dans une finale de tour avec un seul pion de retard, comme mon roi et ma tour sont actifs, c'est partie nulle. Peut-être qu'elle aurait pu essayer de se battre plus longtemps avec le pion d'avance, mais vous avez peut-être peur aussi que je grignote des pions et que je gagne. Donc voilà, partie nulle pour la première ronde. A bientôt pour le compte-rendu de la suite de ce tournoi. Ciao !